C'est la lutte finale ! Mais oui, c'est la lutte finale, il faut se grouper, c'est tout ! Laurent Bazin sur Europe 1 18h23, c'est l'heure du zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin ! Bonsoir Laurent, bonsoir à tous ! On a beaucoup commenté, on va continuer d'ailleurs sur Europe 1, la première année, l'anniversaire d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Où on a entendu à quel point les Français l'adorent, notre président ! Tiens, sur TF1 tout à l'heure. Les riches, super gâtés, ça je le savais. Les pauvres, rien du tout. Enfin pour moi c'est une catastrophe. Oups, on a dit qu'on voulait des Français qui adorent notre président, Rézé. Je pense qu'on s'attendait pas à toutes ces réformes-là, qui cassent le social quand même. Bon, pas grave, cherchons autre chose. Comment appeler ces gens qui s'en prennent à notre si génial président ? Écoutez le ministre Mounir Majoubi, c'était tout à l'heure sur RMC. C'est les grincheux. Et les grincheux, c'est eux l'ennemi de la République. Parce que le problème des grincheux, c'est ceux qui veulent pas qu'on transforme. Mais oui, tous des grincheux. Parmi eux, le chanteur Philippe Catherine, qui était chez Thomas Touroud il y a une demi-heure, dans Il n'y a pas péno sur Europe 1, émission de foot, où on a parlé de Macron. La France n'est pas une royauté ? Moi je trouve, mais bon, quand je vois Macron... Voilà, Macron se comporte-t-il comme un roi ? Réaction de Julien Casar. Qui vous a... Marie-Antoinette, d'ailleurs, commence à être un peu tapé là. Oui, vas-y, continuez. Oh non, regarde. Viens, viens, Casar, viens. Vous sentez l'odeur du contrôle fiscal ? Il y a un petit jaune, il y a un petit carton jaune qui se prépare. Alors on va rattraper le coup avec le philosophe Yves Michaud, c'était ce matin sur France Culture. Il prend de la hauteur et donne un bon point à Macron. Moi je suis de ceux qui considèrent que Macron a eu raison de rétablir l'autorité du président. Et ce que je reprocherais à Hollande, c'est de n'avoir pas utilisé le pouvoir qu'il avait. Non, non, laisser Hollande tranquille. D'ailleurs ce matin, Nicolas Canteloup nous a donné des nouvelles d'Hollande, qui aurait acheté un chat. Bonjour toi ! C'est quoi ? Voilà, c'est gratuit, ça passe tout seul. Les Insoumis ont fait la fête à Macron également, c'était samedi. Eh oui, fête à Macron suivie évidemment en direct sur BFM TV. On retrouve Jean-Rémy Baudot sur place, aux côtés de François Ruffin. C'est lui qui avait appelé cet après-midi à cette grande mobilisation. Super, on l'écoute Ruffin. Vas-y Jean-Rémy, c'est à toi. Bon alors je vais avoir François Ruffin, on va l'avoir dans quelques instants, ce qui est certain c'est qu'ici il y a, on va, bon, François Ruffin est finalement au téléphone, je vous prie de m'excuser. Ah bah t'excuses pas, c'est lui qui téléphone, c'est toi qui t'excuses, ça va pas ça ? On écoutera les réactions des différents organisateurs dont j'espère évidemment, eh bien François Ruffin. Merci beaucoup Jean-Rémy, pas très respectueux de la part de François Ruffin tout de même de prendre son téléphone alors qu'il est en direct. Voilà pour l'insoumis de la politesse, d'ailleurs si Ruffin était classe, il ferait aujourd'hui son autocritique et dirait à notre Jean-Rémy, Désolé j'ai déconné, j'ai décroché, c'est facile à faire son autocritique. Un exemple, l'émission de Christophe Ondelat tout à l'heure sur Europe 1 a commencé comme ça. Oui bonjour Isabelle, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée, mais à mon sens assez mal, au tout début de l'histoire de cette émission l'année dernière. Je l'ai entièrement réécrite, aujourd'hui je vous raconte la célèbre affaire Landru. Et voilà qui donne envie d'écouter les noms, c'est Christophe Ondelat. Alors pour revenir sur les insoumis, Alexis Corbière, un insoumis aussi Christophe Ondelat à sa manière. Donc Alexis Corbière était ce matin sur LCI où ils lui ont passé ce commentaire sur lui, signé Roselyne Bachelot. L'un des plus beaux gosses de la politique française. Voilà Corbière l'un des plus beaux gosses. Ok Roselyne, et donc question à Corbière, ça vous fait quoi ? Non mais elle va me faire rougir, ce qui pour un insoumis ou un homme comme moi serait paradoxal. Vous baissez même les yeux, ça vous gêne un peu. Bah vous aussi ça vous gênerait, vous êtes aussi tout à fait magnifique cher Audrey, mais voyez ce que je veux dire. Eh ben on n'est pas insoumis de la drague à ce que je vois. Un mot du festival de Cannes qui s'ouvre demain. Pas à propos de la drague bien sûr. Ah non rien à voir, le maître de cérémonie sera Edouard Baer, pas stressé ce matin en direct sur Nova. Bonjour à tous, en direct de Cannes. Les festivals c'est comme les anniversaires, les mariages ou les enterrements, c'est mieux la veille ou le lendemain. Voilà, pas sûr parce qu'à mon avis ça va être sympa dès demain. Donc Cannes, c'est classe, c'est digne, c'est chic, tout l'inverse du foot pour Catherine et Liliane sur Canal. Si les gens se comportaient comme au mondial de foot à Cannes, ce serait quelque chose. Scorsese qui est tiré au quatre-sépaule avec son petit nœud papillon, il reçoit sa palme. Et puis t'entends quelqu'un qui dit « Scorsese, Scorsese, on t'enquille ! » Alors là, il n'y a plus de frayette. C'est peu probable, c'est peu probable. Bonne soirée Laurent. Oui, à demain. Merci Benjamin Muller. Merci Benjamin Muller.